Matthieu, chapitre 14. A cette époque-là Hérode le Tétrarch entendit parler de la renommée de Jésus, et dit à ses serviteurs, c'est Jean le Baptiste, il est ressuscité d'entre les morts, et par conséquent des œuvres puissantes se manifestent en lui. Car Hérode avait fait saisir Jean, et l'avait fait lier et l'avait fait mettre en prison au sujet d'Hérodias, femme de son frère Philippe. Car Jean lui avait dit, il n'est pas permis pour toi de la voir. Et alors qu'il aurait bien voulu le faire mourir, il craignait la multitude, parce qu'il le considérait comme un prophète. Mais alors qu'on célébrait l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodias dansa devant Euséplut à Hérode. Sur quoi il lui promit avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. Et elle, instruite par sa mère, dit, donne-moi ici, la tête de Jean-Baptiste dans un plat. Et le roi fut désolé, néanmoins, à cause du serment, et de ceux qui étaient assis à table avec lui, il commanda qu'on la lui donna. Et il envoya, et fit décapiter Jean dans la prison. Et sa tête fut apportée dans un plat, et donnée à la jeune fille, et elle la porta à sa mère. Et ses disciples vinrent, et emportèrent le corps, et l'enterrèrent, et ils allèrent et le racontèrent à Jésus. Lorsque Jésus l'apprit, il partit de là par bateau en un lieu désert, à part, et quand le peuple l'apprit, ils le suivirent à pied hors des villes. Et Jésus débarqua, et vit une grande multitude, et fut ému de compassion envers eux, et guérit leur malade. Et comme c'était le soir, ses disciples vinrent à lui, disant, c'est un lieu désert, et l'heure est déjà passée, renvoie la multitude, afin qu'ils puissent aller dans les villages, et qu'ils s'achètent des victuailles. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de partir, donnez-leur vous-mêmes à manger. Et ils lui dirent, nous n'avons ici que cinq pains, et deux poissons. Et il dit, apportez-les-moi ici. Et il commanda à la multitude de s'asseoir sur l'herbe, et prit les cinq pains et les deux poissons, et regardant vers le ciel, il bénit, et rompit les pains, et les donna à ses disciples et les disciples à la multitude. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés, et ils emportèrent des morceaux qui restèrent, douze paniers pleins. Et ceux qui avaient mangé étaient environ cinq mille hommes, plus les femmes et les enfants. Et aussitôt Jésus obligea ses disciples à monter dans un bateau, et à passer avant lui vers l'autre côté, pendant qu'il renverrait les multitudes. Et quand il eut renvoyé les multitudes, il monta sur une montagne, à part pour prier, et quand le soir fut venu, il était là seul. Or le bateau était déjà au milieu de la mer, balotté par les vagues, car le vent était contraire. Et à la quatrième veille de la nuit Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marchant sur la mer, ils furent troublés, disant, c'est un esprit, et ils crièrent de peur. Mais aussitôt Jésus leur parla, disant, ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur. Et Pierre lui répondit et dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne-moi d'aller à toi sur l'eau. Et il dit, viens. Et quand Pierre descendit du bateau, il marcha sur l'eau, pour aller à Jésus. Mais quand il vit le vent violent, il eut peur, et commençant à s'enfoncer, il s'écria, disant, Seigneur, sauve-moi. Et immédiatement Jésus étendit sa main, et l'attrapa, et lui dit, ô toi de petite foi, pourquoi as-tu douté ? Et quand ils furent entrés dans le bateau, le vent cessa. Alors ceux qui étaient dans le bateau vinrent et l'adorèrent, disant, Véritablement tu es le Fils de Dieu. Et lorsqu'ils eurent traversé, ils vinrent dans le pays de Génézareth. Et quand les hommes de ce lieu apprirent qu'il était là, ils le firent savoir dans toute la province d'alentour, et lui apportèrent tous les malades, et le suppliaient afin qu'il puisse seulement toucher le bord de son vêtement, et tous ceux qui le touchèrent furent rendus parfaitement bien portants.